... Bienvenue, l'Ajad Valopel Kassem. Bonjour. Bonjour et merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation au débat. Merci à vous. Je rappelle que vous avez été ministre en charge des droits des femmes et ministre également en charge de l'éducation nationale en France et que vous êtes aujourd'hui, depuis déjà quelques mois, directrice générale chargée des études et de l'innovation au sein du groupe Ipsos. Absolument. Alors une question qu'on a dû souvent vous poser, peut-être du côté de la Méditerranée, c'est qu'est-ce que vous devenez, même si nous, on est heureux de vous retrouver au Maroc ? Parce que ça faisait longtemps aussi. Oui, c'est vrai. Écoutez, ce que je deviens, c'est que je suis en effet passée volontairement du côté du secteur privé parce que j'ai considéré que finalement, c'était une occasion extrêmement précieuse que de mieux comprendre le fonctionnement de quelque chose que quand on est en politique, on commande souvent, parfois on dénonce, etc. à savoir le monde de l'entreprise. Non pas qu'avant de faire de la politique, je n'ai jamais travaillé. J'ai travaillé avant de faire de la politique. Je me souviens, dans mes jeunes années, j'étais en cabinet d'avocat. Mais un cabinet d'avocat, ce n'est pas comme une entreprise multinationale, confrontée à tous les défis que l'on sait en termes de compétition. Donc aujourd'hui, je suis très contente de faire cette expérience-là. Puis surtout, j'ai rejoint une entreprise qui n'est pas n'importe laquelle, qui s'appelle Ipsos, comme vous l'avez dit, et qui est une entreprise qui fait des études partout dans le monde pour mieux connaître le citoyen et le conservateur. D'ailleurs, on y reviendra là-dessus. Mais juste un petit mot, là, j'ai d'Avalo-Belkacem sur le fait que vous avez mis un terme, ou une parenthèse, en tout cas, à votre vie politique. Je ne considère pas ça comme un terme, à vrai dire. Non, 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 je suis assez honnête là-dessus. Je pense que la politique et l'engagement politique ne vous quittent pas aussi facilement que ça. Même quand vous décidez de fermer un petit peu la porte, temporairement, précisément, pour vous ressourcer, pour réfléchir, pour travailler. J'ai le sentiment d'être dans cette parenthèse-là. Tu arrives à saturation trop plein. Oui, il y a une forme, en effet, de saturation qui n'est pas liée à l'engagement politique lui-même, comprenons-nous bien, mais qui est liée aux règles du jeu, avec lesquelles on joue aujourd'hui. On gagne, on perd. Absolument. C'est-à-dire qu'au fond, on aime le débat quand on est engagé politiquement, et politiquement, comme je le suis, comme je l'ai été. En revanche, est-ce qu'on aime la polémique 24 heures sur 24 ? Est-ce qu'on aime le buzz 7 jours sur 7 ? C'est ce qui vous a fatigué, Najat Vallée-Belkacem, ces dernières années. Ça fait partie des choses qui... Surtout qu'on s'est mis de l'éducation nationale, c'était parfois compliqué pour vous. Mais vous savez, récemment, je ne sais pas, j'imagine que vous avez suivi en France, Alain Juppé, qui a eu une personnalité assez respectée, a décidé de mettre un terme à son mandat pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Et il a fait un discours que j'ai écouté avec beaucoup d'attention, parce que j'ai trouvé ces mots très justes. Et lui-même disait que ces règles du jeu politique aujourd'hui étaient devenues quand même particulièrement compliquées, parce qu'il ne s'agit plus de simples débats entre avis contradictoire ou projet de société contradictoire. Mais il s'agissait d'autres choses qui, oui, relèvent de la polémique, des fake news, des caricatures permanentes, et qui fatiguent au bout d'un moment. Donc je pense que c'est important, justement, si on ne veut pas s'assécher ou devenir soi-même totalement... S'assécher carrément, intellectuellement, psychologiquement, moralement. Oui, absolument, ou devenir soi-même totalement hargneux, parce qu'on n'en peut plus de tout ce vacarme permanent. C'est important de savoir faire des breaks, d'aller dans d'autres secteurs d'activité, de vivre aussi la vie autrement. Votre forme de respiration, en fait ? Oui, absolument, parce qu'en fait, la vie politique, ça va souvent avec une espèce de très faible disponibilité personnelle, parce qu'on est complètement et intensément engagé dans ce qu'on fait. Donc il y a aussi les histoires d'équilibre de vie personnelle et de vie professionnelle. Parfois, on a aussi envie de se consacrer un peu à ses enfants. Aujourd'hui, Najet Vallaud-Belkacem peut aller récupérer ses enfants à la sortie de l'école, ce qu'elle ne pouvait pas faire lorsqu'elle était ministre, par exemple, je ne sais pas. Bon, alors les récupérer, j'avoue que les enfants finissent à 16h30. C'est un peu compliqué. C'est quand même compliqué. Surtout quand on est à Casablanca et qu'on a 16h30. Mais les accompagner, ce que vous dites est juste. Les accompagner, ou ne serait-ce que, je vais vous dire, quelque chose d'absolument merveilleux, avoir une discussion avec eux, le week-end ou le soir, en ayant l'esprit totalement libre pour le faire et en n'étant pas tracassé en même temps par le dernier débat, la dernière sortie, le dernier problème médiatique, etc. Ça, c'est quand même un luxe, oui. Donc aujourd'hui, vous vous sentez mieux psychologiquement ? Oui. C'est vrai ? Oui, honnêtement, je me sens en tout cas à l'aise dans mes baskets et contente du choix que j'ai fait. Pourquoi avoir pris cette décision, si ce n'est pas indiscret, à 40 ans ? Parce que généralement, vous avez pris référence à Alain Juppé, d'ailleurs. Il a le double de votre âge, pratiquement. C'est en faire offense un peu moins, un peu moins, mais c'est en faire offense à Alain Juppé, qui est un homme respectable, d'ailleurs. Mais à 40 ans, c'est très rare. Cette parenthèse, cette suspension. Moi, c'est peut-être dans ma nature, dans mon caractère, mais vous savez, j'ai sorti un livre il y a un an et quelques de cela qui s'appelait... Non, il y a plutôt deux ans, d'ailleurs. Qui s'appelait « La vie a plus d'imagination que toi », qui était un récit un peu autobiographique. Et honnêtement, ce que je disais dans ce livre, c'est que moi, je considère que dans la vie, y compris quand il vous tombe dessus des choses négatives ou désagréables, etc., il faut toujours essayer de voir quelle est la part positive que vous pouvez retirer de tout ça. Et en fait, en 2017, ce qui s'est passé pour nous, socialistes au pouvoir et gouvernement de François Hollande, c'est quand même qu'on a connu une défaite, et en plus une défaite assez violente. Je ne vais pas rappeler ici le score que nous avons fait à l'élection présidentielle. Et donc, c'était quelque chose de douloureux à vivre, par définition. Mais de cet épisode désagréable, je pense qu'il y avait quelque chose de positif à retirer. Et pour quelqu'un comme moi, justement, à l'âge de 40 ans, le positif à retirer, c'est que si cette défaite n'était pas arrivée, sans doute aurais-je continué à faire de la politique toute ma vie sans me donner l'opportunité d'aller voir ailleurs, de faire autre chose. – D'explorer d'autres terrains, d'explorer d'autres horizons. – Alors que là, cette défaite, j'en ai fait quelque chose comme une opportunité positive d'explorer d'autres horizons. – C'est ce qui vous a permis, en fait, d'entrevoir et de défoncer une autre porte fermée. – Absolument. – Mais la vie politique française, vous la suivez toujours ? – Oui, de façon intensive. Je dois avouer que, d'une certaine façon, l'addiction est toujours là. Oui, oui, bien sûr. Je m'étonne d'ailleurs moi-même. – Vous pensez quoi à tout ce qui se passe aujourd'hui ? Parce que j'ai entendu que vous avez fait partie d'un gouvernement où vous siégez, vous faisiez partie, Emmanuel Macron, en tant que ministre de l'Économie et des Finances, ou quelqu'un que vous avez connu, que vous avez côtoyé, alors que vous étiez tous les deux ministres. – Oui. – Aujourd'hui ? – Oui, alors vous n'êtes pas sans savoir que je n'ai pas soutenu Emmanuel Macron. – Non, mais ça j'ai très bien, Emmanuel. – Que, personnellement, je n'ai pas cru à son projet politique. Mais bon, il y a des gens qui y ont cru. Donc moi, je ne fais pas partie, par exemple, de ceux qui disent « mais il n'a pas la légitimité d'être président ». Si, il a la légitimité d'être président, puisqu'il a été élu président. Par contre, je maintiens que, politiquement, je ne me retrouve absolument pas dans son offre politique, que depuis… – C'est quoi ? Quand vous dites « dans son offre politique », c'est quoi ? Une offre néolibérale ? C'est quoi le libéralisme, le capitalisme ? – Il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer, d'une part, le discours, et puis, d'autre part, la réalité des faits et des actes. Et moi, au moment de la campagne présidentielle de 2017, ce qu'on pouvait juger, c'est essentiellement le discours, puisqu'on n'avait pas encore les actes. Et déjà, sur le discours, moi, ça me posait un problème. Parce qu'en fait, je ne crois pas une seconde à la belle histoire qui nous était racontée à l'époque de « on va faire du « et gauche et droite », et en même temps », etc. parce qu'en fait, je fais de la politique depuis suffisamment longtemps, je combats depuis suffisamment longtemps pour savoir que ça n'existe pas, cette forme de neutralité. Si cette neutralité existait véritablement, elle aboutirait de toute façon à de l'immobilisme. Parce que quand vous ne voulez fâcher ni les gens de gauche, ni les gens de droite, par définition, vous ne faites rien. Donc déjà, si elle existait, ça serait de l'immobilisme. Donc ce n'est pas souhaitable pour la France. Et par ailleurs, ce que je pressentais en connaissant le personnage, et puis voilà, en voyant ce qu'il faisait pendant cette campagne, c'est qu'en plus, ce discours n'était pas vrai. Ce discours n'était pas authentique. C'est-à-dire que derrière le « et droite et gauche », en fait, la politique allait s'avérer être, et on l'a vu avec les actes, de droite et de droite. Et donc c'est ça, le problème. C'est que moi, je ne me reconnais ni dans le discours, ni dans les actes. Et c'est la raison pour laquelle... Sachant qu'il a fait sa politique aussi, à la tête du ministère de l'Économie et des Finances, en maintenant une politique un peu de droite aussi. Au ministère de l'Économie et des Finances, en tout cas, moi, c'est vrai que les quelques épisodes que j'ai eus à vivre, en lien direct avec lui, en interministérialité, comme on dit, puisque j'avais mon secteur, il avait son secteur, mais parfois nos deux secteurs se rencontraient, j'ai surtout vu un homme politique libéral, voire ultra-libéral. Et ça me déplaisait foncièrement. Et on a été amené à s'opposer, clairement, sur des questions, par exemple, de qualification des jeunes pour un certain nombre de professions manuelles, où lui, au nom d'un projet de société ultra-libérale, il disait, mais on n'a pas besoin d'avoir tel type de qualification pour devenir électricien ou plombier ou coiffeur. On peut très bien... Il faut que chacun puisse aller exercer ses métiers pour créer la fluidité, libéraliser les énergies, le marché du travail, etc. Donc ça, c'était sa thèse à lui, là où la ministre de l'Éducation que j'étais à l'époque répondait, mais c'est n'importe quoi, parce que si tu m'envoies des jeunes, soi-disant, en leur racontant qu'ils vont pouvoir être électriciens sans avoir de qualification, d'abord, ça pose des problèmes de sécurité. Et puis surtout, ça pose des problèmes pour ces jeunes le jour où ils se feront renvoyer de leur métier, comme ça arrive à plein de gens, de leur travail, et qu'ils ne seront plus, ne pourront plus se reconvertir ailleurs parce qu'ils n'auront pas les qualifications de base leur permettant d'être employables. Et je me souviens qu'on a eu une dispute assez forte sur ce sujet. Eh bien, pour moi, apparaissait la véritable politique d'Emmanuel Macron à ce moment-là. Donc vous n'avez pas été surpris par la politique humaine depuis deux ans ? Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai absolument pas été surpris. Vous avez été tenté par prendre un gilet jaune ? Non, parce que je pense que chacun agit, j'allais dire, à la mesure et avec la possibilité qu'il y ait la sienne. Et honnêtement, j'ai fait le choix de me retirer, je le disais temporairement, mais de me retirer de la vie politique. Mais je sais que si je voulais pouvoir m'exprimer demain, j'ai une possibilité de le faire quand même assez grande, publiquement, et d'être entendue, que les gens qui ont pris des gilets jaunes n'avaient pas. Et c'est à défaut d'avoir la possibilité d'être entendus qu'ils ont revêtu un gilet jaune. Donc chacun fait en fonction. Donc vous l'avez compris qu'en fait, en trouvant Emmanuel Macron, ça n'a jamais été ça, en fait, dès le départ ? Non, non. Ce n'est pas votre truc, quoi ? Non. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que, moi, je ne suis pas d'accord avec sa politique. Mais par contre, j'attire l'attention, parce qu'on finit par entendre un certain nombre de discours un peu factieux de la part de certaines franges de l'opposition, etc., qui me posent problème. Moi, je suis extrêmement légitimiste et démocrate. Et donc, j'estime que, quand on a voté pour quelqu'un, il faut attendre que son mandat se termine. Et puis ensuite, je vais veiller à revenir voter pour dire... Du côté marocain, ça serait surtout adressé pour les Marocains. J'ai l'impression que... Est-ce que la République est en danger ? En France ? Oui. Je n'irai pas jusque là. Mais de manière générale, vous savez, au-delà de la France, moi, donc, aujourd'hui, par les fonctions que j'occupe chez Ipsos, mon horizon et mon terrain, c'est plutôt le monde. Et c'est vrai que je regarde beaucoup ce qui se passe dans les démocraties, dans le monde, etc. Et pour avoir bien suivi ce qui s'est passé, par exemple, avec l'élection de Bolsonaro au Brésil, mais aussi ce qui se passe avec Viktor Orban en Hongrie, ce qui se passe avec Trump, etc. Moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui vraiment beaucoup à l'échelle mondiale, c'est la faiblesse, la fragilité de nos démocraties face à des instruments qui ne sont pas régulés. Je pense à l'usage des réseaux sociaux. Je pense à ce qu'on qualifie trop rapidement de fake news. Je dis trop rapidement parce qu'en fait, si on voulait être précis avec les mots, on devrait plutôt dire faux savoir parce que les fake news, ça donne l'impression qu'il y a toujours quelqu'un pour essayer de vous tromper. Mais en fait, parfois, c'est ça. Évidemment, ce sont des fake news. Mais parfois, c'est juste que, en fait, c'est des erreurs d'appréciation, des mauvaises perceptions, etc., qui circulent. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui n'ont pas. Et pourtant, ils sont éduqués. Enfin, on peut quand même considérer qu'on est plus éduqués aujourd'hui qu'il y a 50 ans dans nos démocraties. Mais ils n'ont juste pas les éléments pour pouvoir porter un regard éclairé sur la réalité de leur pays, du monde. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le temps aujourd'hui ? Plus le temps de réfléchir ? Plus le temps de prendre du recul ? Je crois... Il y a des nouvelles formes de fragilité, de vulnérabilité, en fait, qui sont visibles. À coup sûr, il y a une forme d'obésité informationnelle. Obésité, vraiment. Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Sur plus d'infos. En fait, on reçoit tellement d'informations. Et certaines ne méritent d'ailleurs pas le mot d'information que, du coup, on ne sait plus les trier, on ne sait plus les classer, on ne sait plus hiérarchiser. Moi, quand j'étais ministre de l'Éducation, par exemple, j'ai accordé énormément d'importance à un travail qui consistait à introduire dans l'éducation des enfants et dans les programmes scolaires une éducation à l'information et à Internet. Parce que je considérais que tout ça ne s'improvisait pas et qu'il fallait apprendre aux enfants à rechercher une information, à la classer, à la hiérarchiser, à se méfier de la désinformation. Eh bien, ce travail-là que j'ai fait pour les enfants, d'une certaine façon, c'est aussi pour les adultes qu'il faudrait le faire. Je ne voudrais pas que mon propos soit mal perçu. Je ne suis pas en train de donner des leçons aux adultes. Mais y compris moi, comme adulte, aujourd'hui, quand j'ai besoin d'avoir une information dans le domaine de la santé qui n'est pas ma spécialité, je vois bien que si je fais une recherche sur Google, je vais tomber sur des sites dont je ne sais absolument pas classer la fiabilité. Est-ce que c'est le job de l'école de faire ça ? Eh bien, je pense que c'est le job de l'école s'agissant des enfants. Et je pense que s'agissant des adultes, c'est le job notamment des médias. Moi, je crois beaucoup aux médias. En fait, j'ai la dent d'autant plus dure avec les médias, les journalistes et les éditeurs de presse, que précisément, je crois au beau métier de journaliste. Et que j'estime que le journaliste, ça doit être une espèce de médiateur avec toute la noblesse qui se cache derrière ce terme, c'est-à-dire modérer les propos, aller chercher la réalité, les sources, classifier là aussi, éclairer, ne pas donner la même importance à ce que va dire sur un sujet scientifique, par exemple un prix Nobel et quelqu'un que juste le sujet intéresse. Ça, c'est la prise de recul de Najat Vallaud-Belkassar aujourd'hui. J'ai envie de réconcilier aussi l'entelo, le savant, l'historien, le chercheur avec le politique, le citoyen. Absolument. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai créé une collection. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Mais en fait, quand j'ai décidé d'arrêter un peu de faire de la politique, je me suis dit mais au fond, quel est le service que j'ai envie de rendre à mon pays de façon un peu différente ? Et au fond, le service principal pour moi, parce que j'avais tellement souffert quand j'étais en politique de la faiblesse d'un certain nombre de débats publics, pour ne pas dire de l'inanité d'un certain nombre de débats publics. Le service que je voulais rendre, c'est d'amener des chercheurs, des scientifiques, des gens spécialistes d'un certain nombre de sujets à venir s'exprimer avec des termes qu'on comprenne, des termes simples, accessibles au grand public, en prenant position, c'est-à-dire pas simplement je vais m'exprimer pour vous dire l'état de la science sur le sujet. Est-ce que l'intérêt doit prendre position ? C'est compliqué, non ? De bien imposer de prendre position dans un débat de société ? On ne l'impose à personne, mais je pense qu'en fait, ça devrait être quelque chose de beaucoup plus répandu que ça ne l'est aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est que si le scientifique, par exemple, prenons le changement climatique, voilà, si le scientifique qui, dans toutes ses études, depuis 25 ans qui travaille sur le sujet, voit qu'il y a un réel problème de changement climatique, etc., mais qu'au nom de la neutralité, eh bien, il présente ses résultats seulement dans des revues scientifiques que personne ne lit, et puis il ne va jamais sur les plateaux télé pour dire, attention, il y a un problème avec le réchauffement climatique. Quel intérêt pour vous ? Eh bien, pour moi, il y a quand même un rendez-vous qui est manqué. Donc, j'ai créé une collection au sein d'une maison d'édition qui s'appelle Fayard, cette collection qui s'appelle Raison de plus, voilà, et qui va chercher des chercheurs et qui leur demande d'écrire sur des sujets très divers. Le prochain, par exemple, qui sort, va porter sur les questions de finances. Prenez les questions de finances, voilà quelque chose d'aride et pourtant qui sont toujours au cœur du débat public sur les questions de finances publiques, sur les questions de la financiarisation de l'économie, mais qui comprend vraiment quelque chose ? Et moi, j'avais besoin qu'on comprenne mieux. Donc, je me l'ai un petit peu compris. Je voulais aussi vous interpeller sur l'école. Donc là, depuis que vous êtes chez Ipsos, il y a aussi Yonez le Monde. Vous avez été aux responsabilités en tant que ministre de l'éducation nationale parce que, sans vouloir marocaniser un peu le débat, j'ai envie de vous amener sur la réflexion, sur le fait qu'on est en pleine réforme du système éducatif chez nous, qu'on patauge un peu, que ça devienne très compliqué, qu'il y a tout un débat idéologique en coulisses sur l'introduction ou pas de langue étrangère, dès le primaire, le collège, le lycée et l'université. Quand je dis des langues étrangères, c'est essentiellement le français, pas comme langue enseignée, mais comme langue d'enseignement. Vous suivez un petit peu ce qui se passe au Maroc ? Je n'ai pas suivi les derniers développements, mais je vois à peu près... Oui, bien sûr. C'est ce qui est d'actualité. Voilà. Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus ? Je pense que... En fait, moi, ce que je déplore, et je l'ai vécu évidemment comme ministre de l'éducation en France, c'est que les sujets d'éducation sont tellement passionnels qu'en fait, nos débats publics sur le sujet sont rarement à la hauteur. Parce que très généralement, ça tourne au pugilat, à la caricature. On vous renvoie dans la tête des expressions comme « Mais vous allez détruire la civilisation parce que vous avez choisi telle langue ou telle langue. » Ah bon ? Enfin, c'est ridicule en fait. Et ça, si je peux vous rassurer d'une certaine façon par rapport à ce qui se passe ici, c'est quelque chose qui est assez fréquent dans la plupart des pays, que la question éducative soit passionnelle à ce point-là. Et moi, la seule chose que je dirais sur cette question, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter à faire du benchmarking international. Parce que ça permet quand même de sortir un peu des frontières qui parfois vous enferment dans ces débats un peu stériles où on a l'impression que... Débat idéologique. Voilà, qui sont un peu idéologiques, bien sûr. Et qui ramènent beaucoup à la question de l'identité. En fait, quand on reste dans les frontières d'un pays pour traiter la question éducative, à un moment ou à un autre, on se confronte à la question de l'identité puis ça devient comme une impasse parce que ça devient très idéologique. Oui, puis il y avait de vraies crispations. La question, me semble-t-il, de sortir de cet impasse, c'est d'élargir son horizon et d'aller regarder un peu partout ce qui se fait en matière éducative et de comprendre ce qui a marché, ce qui a raté, etc. S'agissant par exemple de la question des langues, autant on peut tout à fait comprendre qu'un pays ait envie que l'essentiel de son enseignement soit fait dans sa langue, c'est quand même tout à fait normal et compréhensible, autant c'est bien de se rendre compte que l'apprentissage des langues vivantes étrangères, en tant que telles, comme des langues vivantes étrangères, est quelque chose d'extrêmement précieux pour nos enfants de demain. Mais vraiment, je veux dire, toutes les études qui sont faites vous démontrent que ça sera l'un des principaux critères d'employabilité pour demain. La maîtrise des langues étrangères. La maîtrise des langues vivantes étrangères et pas simplement d'une langue vivante étrangère, mais au minimum de deux. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui ne parle pas l'anglais, par exemple, honnêtement, c'est un sacré handicap. On dit que c'est les deux nouveaux analfabètes. – Oui, ça fait mal, cette expression, mais moi, je le constate déjà dans le monde du travail d'aujourd'hui, donc celui de demain. Mais c'est comme, par exemple, le numérique dont on parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, quelqu'un qui ne maîtrisera pas le numérique, le codage, la programmation informatique, les algorithmes, etc., se fera demain dévoré par la machine parce que, très bien, il sera au service de la machine au lieu que la machine soit à son service. Or, parce que vous parliez des langues vivantes étrangères, mais prenez la question du numérique, vous avez des débats, y compris en France, par exemple, encore aujourd'hui, avec des gens qui, de façon très idéologique, vous disent quoi ? Introduire l'apprentissage du numérique à l'école. Mais ça n'a rien à faire là. L'école devrait être en mode avion, n'a pas à s'inquiéter du numérique, puisqu'elle, elle doit se consacrer à des disciplines fondamentales, etc. Sauf qu'en fait, c'est une discipline fondamentale parce que demain, on va avoir des véhicules autonomes qui rouleront dans les rues. Si nos enfants, qui seront quand même les citoyens de demain, n'ont pas appris comment programmer le comportement d'un tel véhicule quand ils croisent un passager, c'est quand même quelque chose d'essentiel dans le monde qui vient. Vous qui voyagez beaucoup, là, j'étais à Loubel Kassem, est-ce qu'il y a des cultures, en fait, où il n'y a pas cette problématique ? Parce que très souvent, il y a certains intellectuels qui disent, voilà, il y a en fonction des modèles, j'ai envie de dire culturels, il y a moins de résistance. Oui, c'est clair qu'on a quand même une spécificité dans les pays du Nord, de l'Europe, qui est que, justement, cette dimension passionnelle que j'évoquais tout à l'heure est moins présente là-bas. Alors, il y a des raisons historiques, mais il y a une forme de consensus entre les partis politiques pour que la question éducative, disons, ne soit pas idéologisée, qu'on se mette d'accord sur... Donc, du coup, c'est vrai que c'est un bon exemple pour voir comment on peut progresser, puisque une éducation, ça se modernise, en fait, contrairement à ce que croient certains, parce que ça aussi, c'est un vrai débat. Certains vous disent, mais non, mais en fait, le meilleur service à rendre à l'éducation, c'est de la garder exactement comme elle était en France sous la Troisième République. Tout laisser, tout laisser. Mais en fait, non, pas du tout, parce que le monde change. Donc, il faut quand même la moderniser. L'éducation, il faut qu'elle soit adaptée aux attentes, pas seulement du marché du travail, mais de la citoyenneté. Je veux dire, on n'est pas citoyen aujourd'hui comme on était citoyen dans les années 50. On le sait bien. Ou même les années 80, je pense. Ou même dans les années 80. Et donc, du coup, il faut quand même avoir une éducation qui soit adaptée. Et dans les pays du Nord, de l'Europe, ce qu'on constate, c'est que tout ça fonctionne par une forme de consensus des partis politiques qui, du coup, font progresser régulièrement leur système. Et ils ont d'ailleurs les meilleurs résultats dans les classes en PISA. Donc, c'est pas un hasard, en fait ? Absolument. Et par rapport à cette dualité, cette polarité politique, parce que je sais que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, vous avez écrit là-dessus, contre le courant aussi. Ça donne quoi ? Avec un peu de recul. Vous disiez, Emmanuel Macron, c'était ni droite, est-ce que tout ça est en train de voler un éclat dans la dynamique, en fait, de pouvoir aussi porter des projets, porter des réformes, y compris des modernités ? Parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a le politique et le citoyen, il y a des réseaux sociaux, et il y a plein de complexités. Mais que les choses n'avancent... Et que, du coup, les choses n'avancent plus et qu'on est en train de dire que les modèles, y compris les modèles démocratiques les plus avancés, n'avancent plus. Enfin, en tout cas, ce qui apparaît de façon claire, et c'est ce qu'on a vécu, notamment en France, ce qu'Emmanuel Macron a vécu, c'est que les gens ne vous signent plus de chèques en blanc. Il n'y a plus de blanc-seing une fois que vous êtes élu. La période pendant laquelle vous pouvez mettre en œuvre vos réformes de façon relativement tranquille, parce que vous estimez en avoir parlé pendant votre campagne et que c'est logique que vous les mettiez en réforme, en action, cette période-là, elle est de plus en plus courte, en fait. C'est-à-dire qu'on est élu, grosso modo, on a six mois, un an, avant de bosser. Et si ça se passe mal, si ça ne correspond pas en tout cas aux attaques des citoyens. En gros, on a six mois, un an pour mettre en œuvre les réformes qu'on a envie de mettre. Et au terme de cette période-là, du coup, c'est les oppositions qui montent avec plus ou moins de violence, avec plus ou moins de force contre vous. Et donc, le reste de votre quinquennat, chez nous, ces cinq ans, le reste de votre quinquennat, malheureusement, on peut considérer que vous n'avez plus les mains libres pour mettre en œuvre vos réformes, puisque vous passez votre temps à éteindre des feux, à revenir en arrière. Donc, du coup, c'est ingouvernable. Donc, je trouve que c'est quand même devenu extrêmement compliqué pour cette raison-là. Et la réponse, à mon avis, elle tient vraiment d'abord à ce qu'on fait pendant les campagnes présidentielles et la façon dont on mène les campagnes présidentielles. C'est-à-dire pas de baratin pendant les campagnes ? Pas de baratin, évidemment. Et si possible, profiter de la campagne et de la période qui précède la campagne pour entraîner les gens véritablement sur son projet. C'est-à-dire, au fond, tout ce qu'on appelle les conférences de consensus, les débats publics, etc. C'est avant le quinquennat qui devrait avoir lieu pour que les gens soient convaincus du bien fondé des décisions que vous allez mettre en œuvre après. Si je vous dis qu'un Donald Trump est en train de... a fait ce qu'il a dit pendant sa campagne électorale... C'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, c'est un commentaire que j'entends souvent. Ouais ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, Donald Trump, qu'on le présente comme un populiste, comme quelqu'un qui soit un petit peu de l'ordinaire du champ politique traditionnel, c'est peut-être quelqu'un de le parler vrai qu'il a eu pendant sa campagne électorale et le fait qu'il soit président et qu'il met tout ça en application ? C'est pas ça. C'est que... Enfin, il faudrait pas non plus en arriver à lui trouver du mérite à Donald Trump. Le truc, c'est qu'en fait, les réponses qu'il a données pendant sa campagne électorale étaient des réponses d'un certain simplisme, d'une certaine caricature et que du coup, ce qui est frappant, c'est de voir qu'en effet, il les met en œuvre. Et que ça marche, pour l'instant. Pas de point de vue économique et financier, en tout cas. Ouais, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais est-ce que la mise en œuvre, finalement, est quelque chose de positif dans l'absolu ? J'en suis pas sûre. Mais c'est certain qu'émettre des réponses simplistes est plus facile qu'émettre des réponses complexes. Et y compris mettre en œuvre des réponses simplistes à court terme est plus facile que mettre en œuvre des réponses complexes. Simplement, la question, c'est celle du long terme, de ce que ça produit sur le long terme. Je suis persuadée que les décisions de Donald Trump sur le long terme sont mauvaises. Est-ce que l'idéologie politique, est-ce que c'est du long terme aujourd'hui ? Quand on voit l'état du Parti Socialiste, je crois que vous êtes toujours adhérente. Ouais, ouais, absolument. Est-ce qu'on n'est pas sur des modèles court-termistes à tout point de vue, d'ailleurs ? Justement, vous savez, on en revient à ce que je disais tout à l'heure sur le rôle des médias qui, d'après moi, sont quand même un petit peu ceux qui doivent instruire d'une certaine façon la population et les citoyens. Je crois que remettre au goût du jour la notion de moyen long terme, c'est quelque chose de très important. Et qu'en fait, le problème, c'est qu'il ne suffit pas que les médias disent aux gens non, mais vous savez, c'est important d'attendre de voir ce que donnent les décisions dans 5 ans. Il faudrait que les médias eux-mêmes s'appliquent à eux-mêmes cette règle du moyen long terme dans leur fonctionnement de tous les jours. Parce que finalement, c'est parce que les médias s'appliquent une forme de court-termisme à eux, d'immédiateté de l'information, qu'on nourrit l'appétence des citoyens pour l'immédiateté. Moi, j'en ai eu, je vais vous en donner juste un exemple très concret. Quand j'étais ministre du gouvernement, je me souviens, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand on annonçait qu'on allait faire une réforme, mettons, je ne sais pas moi, de la politique familiale, on annonce à la radio ou à la télé, voilà, le gouvernement a décidé de réformer la politique familiale dans tel sens. Et ensuite, entre le moment où vous l'annoncez, le moment où vous déposez le projet de loi à l'Assemblée nationale, le moment où l'Assemblée nationale et le Sénat ont fini d'en discuter... C'est passé trois ans, deux ans, non ? Deux, trois ans. C'est vrai que c'est adopté, il s'est passé, mettons, un an et demi. Bon. Sauf que, en fait, je me suis rendu compte que les citoyens, le jour où ils ont entendu au JT de TF1 de 20 heures, le gouvernement va faire une réforme de la politique familiale, ils ont considéré qu'elle était adoptée. Donc, pendant tous ces un an et demi de latence, ils se sont dit, elle ne sert à rien à leur réforme, elle n'a produit aucun effet, la preuve que tout ce gouvernement est inutile, etc. Et donc, ça, par exemple, c'est quand même une question d'émission de l'information. Est-ce que le temps politique et le temps médiatique aussi, c'est ça ? Non. Il n'y a pas une séquentialité aussi qui est un peu différente. Le politique se sert des médias aussi pour donner une information pour dire qu'il est en train de travailler, il annonce des choses. Ça lui permet aussi de prendre la température, de prendre le pouls. Et du coup, il y a le temps politique et l'horloge médiatique. Oui, mais là, vous avez raison, c'est qu'en effet, la responsabilité appartient aux deux. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, moi, je vous dirais que si c'était à refaire, peut-être demain, quand je le referai, le jour où le politique annonce qu'il va conduire telle réforme de la politique familiale, il faut que, dans la même phrase, il indique le calendrier, par exemple. Et il indique les résultats attendus de sa politique pour qu'on puisse savoir sur quoi le juger. Parce qu'en fait, la difficulté aussi, c'est qu'il y a tellement de confusion. On ne sait pas sur quoi juger telle ou telle mesure. Et puis, on n'arrive pas à palper aussi les résultats et les mesures d'impact sur Ipsos. Eh bien, Ipsos, justement, c'est intéressant, le lien, parce que, moi, par exemple, ce que j'ai découvert à Ipsos, c'est que d'autres pays, contrairement à la France, font énormément d'évaluations des politiques publiques. Et moi, du coup, ça m'a frappée. Parce que moi, j'aime la France et je voudrais qu'on soit super performants. Et je me suis dit... Vous aimez le Maroc aussi ? Et j'aime le Maroc, évidemment. Parce qu'on ne le fait pas non plus. Ça vous fait marrer ? Non, je viens de me rendre compte qu'il n'y en a pas non plus. Et puis, dans les deux pays, on ne fait pas d'évaluation même pas avec des politiques publiques. Mais justement, du coup, c'est en ça, d'ailleurs, qu'avoir une expérience internationale est utile pour enrichir, y compris, les pays qu'on aime. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que dans un certain nombre de pays, notamment anglo-saxons, parce que c'est vrai que c'est une culture plutôt anglo-saxonne, évaluer les politiques publiques, c'est une évidence. Et que du coup, en fait, ça permet à la fois à la population d'être tenue informée. Donc du coup, on sort un peu du « Ah, tous pourris, ils sont nuls, c'est politique, la droite, la gauche, vous voyez, ils n'ont rien fait depuis 40 ans ». Ben non, en fait, regardez l'évaluation. Tel gouvernement qui avait lancé telle mesure, en fait, ça a produit des effets. Tel autre, non, ça n'a pas produit... Enfin, juste d'éclairer, quoi. Ça, c'est quand même très important pour la population et pour son sentiment à l'égard de la politique. Et deuxièmement, ce que ça m'a permis de constater, je pense notamment à l'Angleterre où Ipsos fait des évaluations très précises. Par exemple, récemment, on a fait une évaluation très précise de la politique carcérale, de ce qui se passe dans les prisons. Et comme le gouvernement britannique trouvait que les gardiens de prison, à certains égards, parfois, ne se comportaient pas comme il aurait fallu donc nous, on va sur place, on mesure la situation et à la fin, on fait des recommandations sur quel type de choses jouer pour que les gardiens appliquent... Vous remettez ça à des fondations internationales ? Voilà. Des ONG internationales, des fondations ? Là, c'était pour le gouvernement mais il nous arrive en effet... Enfin, moi, plus précisément, si je reviens à moi, je dirige ce qu'on appelle le département Global Affaires. Donc Global Affaires, en fait, c'est une équipe qui s'occupe des études qu'on fait pour les organisations internationales. Les ONG, les fondations internationales, publiques et privées, c'est-à-dire toutes ces instances qui ont un champ d'action multi-pays, donc large, sur plusieurs pays du monde et qui, dans ce champ d'action, essayent de porter une politique qui soit guidée par l'intérêt général global. Et donc, on accompagne leurs décisions en évaluant leurs politiques publiques, en les aidant à comprendre les sociétés dans lesquelles elles interviennent. Parce que, par exemple, nous, Ipsos, on est installé dans 90 pays dans le monde. Donc, ça veut dire que concrètement, on est capable de vous parler de façon à la fois sociologique, anthropologique, économique, de pays et de sociétés du monde entier. Et ça, c'est extrêmement utile. pour ces organisations. Vous êtes installé aussi au Maroc ? Vous avez une antenne ? On a une antenne à Casablanca, une cinquantaine de personnes. Vous avez fait des études sociologiques, anthropologiques ? Ah oui, c'est une équipe absolument. On vient à peine de sortir de l'ère du populisme aussi, politique et médiatique. voilà, ça peut éventuellement aussi nous servir, nous éclairer. Ah oui, mais je ne peux que vous recommander, évidemment, d'utiliser les chiffres et les données. Vous n'avez pas été contacté éventuellement par le gouvernement, chef de gouvernement qui a besoin peut-être, curieux peut-être besoin aussi. mais je le ferai avec grand plaisir, évidemment. Vous connaissez Saladien Nautmani, chef de gouvernement ? Je le connais, évidemment, comme chacun le connaît, mais pas à titre personnel, pas assez bien. Mais en tout cas, nous, on serait très heureux, évidemment, de travailler avec les autorités, de travailler beaucoup avec les entreprises installées ici. Vous savez, on fait beaucoup de ce qu'on appelle le market research, donc les études marketing. On fait aussi, enfin, tout ce qui peut intéresser dans la meilleure connaissance du consommateur, donc si on peut aller plus loin dans la meilleure connaissance du citoyen. Tout ce qui est évaluation des politiques publiques et l'efficacité, l'efficience des politiques publiques, ça nous intéresse. Moi, c'est un petit citoyen lambda qui vous dit ça. En tout cas, ça peut être intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on doit... Alors, juste un truc, parce qu'on est en 2019, ça fait deux ans que vous êtes chez Ipsos, c'est ça ? Non, moins d'un an. Ça fait deux ans que vous avez quitté la politique, ça fait un an que vous êtes chez Ipsos. Oui, continuez ? J'aimerais beaucoup, oui. Oui ? Ça ne dépend pas de vous ? Enfin, c'est un contrat réciproque d'une certaine façon. C'est un contrat moral avant tout, c'est ça ? Non, non, mais moi, je suis très heureuse d'être là où je suis vraiment. Vous n'avez pas hâte de revenir ? Je crois que Ipsos est une très, très belle entreprise. Vous n'avez pas hâte de revenir au sein de votre famille de pensée, votre famille politique ? On verra. On verra. Ce n'est pas d'actualité ? C'est très difficile de vous donner des calendriers précis, mais en tout cas, je suis évidemment député aussi. Donc, c'est Boris qui a remplacé Najet, c'est ça ? D'une certaine façon. En termes d'indisponibilité familiale, on peut dire ça comme ça, mais c'est bien, chacun son tour. Complètement. Merci en tout cas. Merci à vous. Najet Vallaud-Belkacem. Je rappelle que vous avez été ministre des droits des femmes, ministre de l'éducation nationale en France, et que vous êtes directrice générale chargée des études et de l'innovation chez Ipsos. Absolument, merci. C'est vrai que vous avez directrice de collection aussi. Chez Fayard. Chez Fayard. raison de plus. Voilà. Et juste pour la petite information, parce que ça peut intéresser aussi des auditeurs, j'ai également créé une formation à Sciences Po Paris, qui est une formation à l'empowerment féminin sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes et de politique publique. Il y a encore beaucoup de boulot aussi là, non ? Je le dis parce que je crois que vraiment, il faudrait que beaucoup de grandes écoles, y compris pourquoi pas ici, aillent dans ce sens, c'est-à-dire créer un moment de formation où on explique aux jeunes filles et aux jeunes garçons. D'ailleurs, c'est ouvert aux garçons aussi. Comment est-ce que demain, lorsqu'ils seront en responsabilité dans le secteur public ou dans le secteur privé, ils pourront à leur tour agir rapidement pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes ? Parce qu'en fait, tout ça ne s'improvise pas non plus, ça s'apprend. Et donc moi, j'ai développé une formation sur ce sujet. Ça s'apprend aussi dans les grandes écoles, c'est ça ? Voilà, absolument. Merci en tout cas à vous, Najat, et belle journée à vous. C'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est gentil.